Alors, nous continuons de corriger les exercices de baccalauréat en terminale S, spécialité MAP, pour l'examen posé à Pondichéry en avril 2017. Voilà, nous en sommes à l'exercice numéro 2 et ce film porte le nom de vidéo 21. Maintenant, tout ce que je vais expliquer ici se trouve à la page 1315 du manusc. Alors, je vous lis le texte. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé OUV. Premièrement, on considère l'équation EZ²-6Z plus C égale 0, où C est un réel, mais strictement supérieur à 9. Premièrement, justifiez que E admet deux solutions complexes non réelles. Alors, corrigez. Voici l'équation EZ²-6Z plus C égale 0. Elle est un coefficient réel et son discriminant est négatif. Regardez, delta égale B2-4AC. B2, ça fait 36, moins 4AC, ça fait moins 4C. C'est-à-dire 4 facteurs de 9 moins C. Voilà le signe de delta 9 moins C. Eh bien, il y a moins devant C, donc moins et plus. Et vous voyez, d'après ce petit tableau, que C, par hypothèse, est strictement supérieur à 9. Donc, delta est négatif. Alors, nous allons transformer delta 4 fois 9 moins C. Mettons moins 1 en facteur ici. Ça fait 4 fois moins 1 facteur de C moins 9. 9 moins C est négatif, mais C moins 9 est positif. Et moins 1 en nombre complexe, c'est I². Voilà, donc, delta. Quelles sont alors les solutions ? Eh bien, Z de A égale moins B, ça fait plus 6, plus racine de delta, c'est-à-dire 2I racine de C moins 9, divisé par 2A, c'est-à-dire par 2. Simplifions par 2, Z de A égale 3 plus I racine de C moins 9. Et pour avoir Z de B, il suffit de changer plus I en moins I. Voilà les deux solutions, Z de A et Z de B. On peut remarquer que Z de B est le conjugué de Z de A. Deuxième question. On note A et B, les points d'abscisse respectifs, Z de A et Z de B, justifiaient que le triangle OAB est isocèle en O. Eh bien, j'ai déjà plus ou moins répondu Z de B égale Z bar de A. Voilà, Z de B avec 6 moins I racine de C moins 9. Donc, les coordonnées de B sont 6 et moins racine de C moins 9. Les coordonnées de A, 6 et plus racine de C moins 9. Les deux points A et B sont symétriques par rapport à OX. Donc, OA égale OB par symétrie. Donc, le triangle OAB est isocèle. Bien sûr, on aurait pu trouver les modules avec le théorème de Pythagore. J'ai bien aimé cette solution. Troisième question. Démontrer qu'il existe une valeur du Riel C pour laquelle le triangle OAB est rectangle. Et déterminer cette valeur. Alors, maintenant, on veut que le triangle OAB soit rectangle. Donc, le nombre complexe, on va dire que Z de A, Z de A égale Z de B que multiplie I. Puisqu'il y a un angle droit. I, c'est exponentiel, I pi sur 2. Donc, Z de A égale I Z de B. C'est ce que j'ai écrit ici. Z de A égale I Z de B. C'est-à-dire, 3 plus I racine de C moins 9 égale I fois Z de B. 3 moins I racine de C moins 9. On développe ici, et ça donne 3 plus I racine de C moins 9. Là, nous allons avoir moins I 2. Ça fait plus 1. Donc, ça fait plus racine de C moins 9, plus 3I. On, vous voyez, on transpose les nombres. Ça nous fait I racine de C moins 9, moins racine de C moins 9 égale 3I moins 3. Là, on met racine de C moins 9 en facteur, facteur de I moins 1. Là, on met 3 en facteur. On simplifie par I moins 1, et ça donne racine de C moins 9 égale 3. Elles vont au carré C moins 9 égale 9. Donc, C égale 18. Normalement, le problème s'arrête ici. Alors, j'ai ajouté quelques lignes. Pour C égale 18, prouvons que le triangle est rectangle en haut. Alors, voilà Z de A, voilà Z de B. Si C vaut 18, 18 moins 9, ça fait 9. Donc, Z de A égale 3 plus I racine de 9, ça fait 3 plus 3I. 3 plus 3I. Donc, les coordonnées, si vous voulez, sont 3 et 3. Et pour B, c'est 3 et moins 3. Quel est le module de AB en longueur ? Ça fait 6. AB égale 6. Donc, AB carré égale 36. Là, nous avons 36. Après, à quoi est égal OB carré ? 3 au carré 9. 3 au carré 9, ça fait 18. Ici aussi, donc, on a bien 36 égale 18 plus 18. C'est la preuve que le triangle OAB est rectangle et isocène au point O. Et là, l'exercice est terminé. Vraiment, c'était très facile.